Musique Wow ! Esaïe 52, verset 6. Réveille-toi, réveille-toi Sion, revêt-toi de ta force. Yerushalem, ville sainte, revêt-toi de tes vêtements magnifiques. Car désormais, ni l'incirconcis, ni l'impur n'entreront plus chez toi. Yerushalem, secoue la poussière, lève-toi et assis-toi. Détache les liens de ton cou, captive fille de Sion. Ici, le prophète Esaïe, Esaïa, va prophétiser au 8e siècle avant Jésus-Christ. Dieu l'appelle et le Seigneur lui parle de la captivité des Juifs. Le Seigneur lui dit qu'un jour allait venir où les Hébreux allaient être déportés de leur pays. Qu'une nation allait venir pour les prendre et les amener ailleurs. Et Esaïe était comme transporté à l'esprit. C'est comme s'il a fait un bond dans le temps, c'est comme s'il a voyagé dans le futur. Et qu'il a assisté à la captivité de Yerushalem, de Jérusalem. Donc, les Hébreux étaient effectivement attachés par le roi, comme vous le savez certainement, le roi Nébuchadnezzar, qui est arrivé à Jérusalem longtemps après Esaïe. Il a pris les Juifs en otage, les Hébreux, les enfants de Judas. Il les a enchaînés, il a enchaînés leur roi. Et il les a transportés de Jérusalem à Babylon. Et cette captivité va durer 70 ans sur les traînés. 70 ans de captivité. Et l'homme a été créé libre. L'homme, l'être humain, a été créé libre pour vivre la pleine liberté. Et comme vous le savez, à cause du péché, Dieu va dire à elle, à partir d'aujourd'hui, ton mari va dominer sur toi. Et nous sommes tous, comme la parole le dit, « Descendants d'Ève. » Nous sommes descendants d'Ève et nous avons reçu, Ève nous a transmis, n'est-ce pas, le jet, la semence de l'esclavage. Donc, nous naissons esclaves. À cause du péché. Esclaves, bien évidemment, d'abord du péché. Et pas seulement esclaves du péché, mais esclaves aussi des hommes. Esclaves de leur système, de leur mentalité. Esclaves de leurs enseignements erronés. Vous savez, pour manipuler quelqu'un, c'est simple, Satan est très, très rusé. Pour manipuler quelqu'un, une personne, Satan, qu'est-ce qu'il fait ? Il lui donne des fausses informations. C'est aussi simple que ça. Je prends un exemple. Imaginez, vous êtes marié. Vous êtes un homme, vous avez une femme, et Satan veut vous dominer. Il veut vous briser. Il veut briser votre couple. Qu'est-ce qu'il va faire ? Alors que votre femme ne vous a pas trompé. Satan va arriver, il va vous donner même un son, une vision, une prophétie, une conviction, une pensée, mais complètement faux, une fausse pensée, du mensonge. Et il vous fait croire que votre femme vous a trompé. Il peut même se servir d'un pasteur, des chrétiens, qui ne se sanctifient pas, pour vous donner des paroles qui vont susciter le doute en vous. Donc c'est une fausse information. Et vous acceptez cela. Et qu'est-ce qui va se passer ? Vous devenez esclave de la fausse information. Et cette information qui n'est pas vraie va semer le doute dans votre cœur vis-à-vis de votre femme va briser votre confiance. Pourtant, vous avez peut-être bâti cette confiance sur le couple pendant 30 ans. Et voilà une simple information qui n'est pas vraie. Brise tout. Pour construire ce bâtiment, on peut mettre un nom. Petit à petit, bris par bris, mais pour tout renverser, il suffit juste, n'est-ce pas, d'un petit explosif. Tout s'est trouvé. Et voilà comment Satan procède. Satan sait que nous sommes, n'est-ce pas, des coquilles qui doivent être à remplir. Nous sommes des vases comme la propre vie. Et pour nous enfermer dans le système des hommes, il va se servir des faux enseignements, il va se servir du mensonge. Ce mensonge représente les doctrines de l'impie, les doctrines inspirées par des démons. C'est-à-dire, Satan va s'asseoir avec ses démons, il va leur transmettre plusieurs faux enseignements et il va les transmettre, et les démons vont les transmettre aux hommes. Voyez ? Et la faute Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 23, vous avez été achetés, vous avez été achetés, vous avez été achetés à un grand prix. Le verbe grec, c'est vraiment achetés. Il nous a achetés, Dieu nous a achetés. Voyez ? Parce que les hommes ne s'appartiennent plus à eux-mêmes. À chaque fois qu'un enfant vient au monde, il vient, il est né en tant qu'esclave. Esclave, qui a surtout péché. Esclave, qui a surtout des hommes, parce que cet enfant, il est né dans un monde qui est bâti sur le système anti-Machia, anti-Christ. Dans ce système-là, il y a des doctrines, il y a des enseignements. Ces enseignements sont devenus des règles, des règles, des coutumes, des traditions que les hommes doivent observer. suivez très bien. Nous parlons de la libération, de la délivrance, de la captivité, n'est-ce pas, babylonienne. ce que je disais bien, pour manipuler quelqu'un, Satan, il lui injecte une fausse information. Et vous avez vu cet homme à qui Satan fait croire que sa femme le trompait, cet homme, alors que ce n'est pas le cas, cet homme va commencer à soupçonner sa femme, il va commencer à fouiller dans son sac, il va commencer à mener ses enquêtes, parfois même, il va commencer à l'insulter, voire même à la tromper, à ne plus jouer son rôle d'homme, à ne plus le témoin de l'amour, parce que le doute est planté par un faux, n'est-ce pas, message. Donc les faux enseignements, les mauvaises informations, les fausses informations deviennent des règles, des règles, des lois. Et quand on parle de lois, on parle de coutume, tradition. Parce que les règles, les traditions, ce sont des habitudes que les gens observent une manière de vivre. Alléluia. Il est beaucoup plus facile de chasser un démon, on en dit « Yeshua » ça parle, que de libérer quelqu'un de faux enseignements. de la mort. Donc, qu'est-ce que c'est ? Dieu bâtit son Église, Dieu bâtit son Église, Yeshua l'a dit, je bâtit dans mon Église, il n'y en a plus des églises du Seigneur, personne ne peut la comprenner, 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 c'est vrai que les chrétiens sont dissélusés dans le monde, dissélusés partout, à propos de l'Église du Seigneur, ça a permis de bâtir plusieurs églises. Et ces églises-là de Satan sont, n'est-ce pas, constituent un programme, un système, et les gens qui se convertissent véritablement, à qui Dieu se révèle véritablement, et qui malheureusement vont intégrer le système de Satan, ils vont commencer à recevoir des faux enseignements, ils vont commencer à recevoir un programme pré-établi qui est censé diriger les gens jusqu'à la mort, je dirais même au-delà de la mort, à l'enfer, l'enfer, par la suite, le lac de feu. Frères, sœurs, l'heure est grave, je tiens au moment de dire à nous tous, vous le savez, vous le voyez, le Seigneur n'est plus loin. Comment ça se fait que le peuple de Dieu se retrouve à Babylone, en captivité ? Comment ça se fait ? Eh bien c'est simple, ce peuple avait méprisé le nom de Dieu. Méprisé, parce que le nom de Dieu c'est quoi ? Quand on parle du nom de Dieu, à l'époque Yahweh, aujourd'hui c'est, bien sûr, Jésus en français, mais en hébreu, Yehoshua, je le disais à Paris aux frères et sœurs de la part du Seigneur, vous pouvez savoir exactement comment Dieu s'appelle, Yehoshua, mais malgré cela, finir en enfer. Donc il n'est pas question ici de la connaissance intellectuelle, mais il est question de la connaissance vie, avoir la vie. Le Seigneur dit, n'est-ce pas, la parole dit que son nom s'appelle la parole de Dieu. Et dans Jean 6, 63, Yeshua dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc l'église du Seigneur, il n'y en a qu'une. Et cette église-là a reçu la vie. La vie. Le nom de Dieu, la vie, c'est la vie. Mais les églises de Satan manquent la vie. Mais il y a des systèmes, il y a des programmes. Il y a toute une organisation. Il y a tout un programme établi, pré-établi, des enseignements qui sont établis depuis, depuis. Et quand on voit l'état des églises dans le monde, nous parlons de l'Afrique, parlons du Congo parce que nous y sommes. Quand on voit l'état des églises au Congo, on se demande, mais où est Dieu ? Où est la véritable église ? Pourquoi ? Regardez le nombre de pasteurs qui sont divorcés et remariés. Regardez le nombre de pasteurs qui sont de l'état et qu'on adore, pour qui on chante. Regardez le nombre des choisis-enchants de chrétiens, divorcés et remariés. Au vu et au su de tous. Regardez le nombre des pasteurs à Brazzaville qui sont pharmaçons, rosicruciens, avec une loge pharmaçonnique, pharmaçonne, des pasteurs, réservo-pasteurs. Regardez le nombre deprowad fruits, pharmaçonne, des pasteurs, des pasteurs, des pasteurs, des pasteurs, des pasteurs, des pasteurs. Vous voulez qu'on parle de history ? Regardez leежду à base de la SDC, le nombre de chrétiens soit des autres qu'il y a. On parlait avec un jeune, avec une famille il n'y a pas longtemps. Alors, cette famille me dit, un groupe en France, un homme que nous connaissons à Brazzaville, qui est homosexuel, nous dit que un chanteur congolais, je ne sais pas si c'était le nom, très connu, qui a hérité l'église de son père, qui chante ce pasteur-là avec un autre prophète congolais, il couche en salle. Et celui qui a dit ça, c'est l'homosexuel, c'est-à-dire le pasteur qui chante et ce prédicateur qu'on appelle prophète, il semble copine, copine-vous. Voilà, c'est la vie. Et vous écoutez la musique. La musique, ça fait des clics, comme des musiciens du monde. Si vous j'enisez le clip d'une seule chanson, vous allez voir le musicien changer de vêtement au moins sept fois. Je veux vous dire des choses, vous le savez déjà, vous la connaissez. La plupart des chrétiens vont en faire. Il faut que vous le sachiez. Ils meurent, ils disent au Seigneur, comment ça se fait que nous soyons ici ? Un frère m'a dit, il m'a appelé Excellence, il aime le Seigneur. Je veux dire aux frères qui te rejoignent l'Académie, tu ne suis pas Excellence. Tu ne suis pas Excellence, il y en a qu'un qui est Excellence. Il est Choua Amashia. Alors comment on peut s'appeler ? Ben on est frère. Excellent et son nom, excellent et son nom, Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent. Oh ! Il ne faut pas nous comparer à ce Dieu. En Afrique, les pasteurs aiment les honneurs, les titres. Pendant ces cinq jours-là, on va, grâce à Jésus, tout va être démonter. Vous pouvez aller voir vos pasteurs pour réclamer votre team. C'est des années de paiement au team. Quand vous allez rentrer ce soir, faites le compte. Je vais vous dire tout ce que vous avez donné. Le mari, cet homme à qui on a le nom de croix qui s'en parle, le tromper, va croire son enfant et il va finir par tromper sa femme par renforcer. Il va mourir avant le temps de Dieu parce qu'il a reçu un message erroné. Mais avant de mourir, il va dire, il va se rendre compte que c'était faux, mais c'est trop tard, il a détruit sa femme, il a détruit ses enfants, son foyer et ses médecines humaines. Vous avez vu de ce que Satan a fait ? C'est ce que Satan a fait avec les hébreux. Ils avaient reçu la révélation de Dieu. Satan est venu leur a dit, non, vous pouvez adorer Baal, vous pouvez servir à Sarté, vous pouvez adorer les apôtres, les prophètes, vous pouvez adorer les hommes, les pasteurs, vous pouvez être à la place de Dieu. Je vais poser une question à Abraza ville. Il y a beaucoup d'églises, non ? Il y a beaucoup d'églises, non ? Il y a beaucoup d'églises, non ? Les apôtres, les profs, les docteurs, tout ce que vous voulez. Combien parmi eux, avec tout l'argent qu'ils ont amassé, dans ces hôpitaux solidaires, pour que les gens qui n'ont pas l'argent aillent se soigner complètement ? Combien ? J'ai vu une vidéo sur Youtube, ça m'a fondu le cœur. Un enfant de 6 ans, ici à Abraza ville, qui se retrouve à la rue, qui dort dehors, depuis l'âge de 5 ans. Un an dehors. On lui pose la question, tu as quel âge il dit, il y a 6 ans. On lui demande, de nouveau, depuis combien de temps tu es à Abraza ? Il dit depuis un an. Mais des bichots que vous connaissez ici, il passe devant cet enfant, dans leur gros 4x4. Pourquoi il ne s'arrête pas pour adopter ? Combien d'orphéries ont construit ? Combien d'hôpitaux ? Combien d'école ? Ah non, ils construisent des grands bâtiments. Comme un bâtiment qui est inauguré par la crie de voleurs. On lui parle. Une grande cérémonie diabolique, pour adorer la brique. L'hôpital à l'hôpital à l'hôpital à l'hôpital. ils construisent des grands bâtiments à la cour du pasteur le pasteur qui a des maîtresses qui ont des maris et où sont les prophètes à l'Afrique ? je suis prêt à manger je parle 5 jours en venant on a pris le taxi ça nous a fait du bien le taxi c'est pas comme en Europe en Europe quand on prend le taxi, ça coûte cher c'est souvent pour les riches mais ici le taxi c'est pour les pauvres alors on dit que l'homme ne peut pas prendre un taxi, il faut un 4K climatisé avec chauffeur, tout ça, vitre, fumé et nous nous sommes sous le soleil avec des frères pssss pssss on dit ça je raconte maintenant je raconte d'alors la poussière dit, dit il y a de la poussière dit il y a de la poussière dit il y a de zéro mais dit qu'il y a de la poussière sans jésus, tu es zéro tu es zéro des malheureux des malheureux des malheureux on est parti à Côte d'Ivoire j'ouvre une parenthèse, on part de Côte d'Ivoire il y avait un grand programme que tu avais utilisé beaucoup de gens, beaucoup beaucoup de gens beaucoup sont touchés en Côte d'Ivoire et les gens nous voient tous les jours arriver en taxi là-bas il y a toutes sortes de transports taxi, il y a aussi des mini-bus alléluia alors, on arrive en taxi, j'arrive et les gens te regardent, nous avons des frères et soeurs qui ont mis son professeur qui viennent de leur vie, qui ont des gros cacaques et nous on arrive en taxi et les gens me disent frère, tu es en plus de tout ça comme ça j'ai beau le problème mon maître était sur un âne allez avance allez, allez allez, allez 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 il faut il faut il faut il faut il faut il faut venir papa on va vous dépapaniser un jour j'étais chez moi il n'y a pas longtemps j'entends un nouveau terme que Dieu m'a donné plusieurs la papaïsation ou la papanisation j'ai dit Seigneur c'est quoi ça ? c'est le fait que des pasteurs deviennent des papas de force oh bien sûr j'entends la mamanisation ah bon donc ça c'est quand un papa un pasteur se papalise ou se papalise et il prend sa panne il la mamanise j'entends aussi donc il n'y a pas seulement la papalisation ou la mamanisation il y a aussi la pépéisation c'est-à-dire des chrétiens qui restent des bébés un petit démon qui les attaque déploie au téléphone papa on va vous l'arrache on va procéder au sevrage forcé vous vous rappelez le sevrage là ? c'est vrai que quand on est plus petit nos mamans qu'on nous arrachait de la tétée de la tétée tout à l'heure elle met des piments sur les... ou encore quelque chose d'amère de très amère c'est ce que tu vas faire ? tu ne veux pas arrêter de téter ton pasteur là ? avec le message que tu rentres dans cette semaine on va t'arracher demain il faut les arracher nous sommes forcément il y a pas longtemps une dame a témoigné son mari l'a trompé une chrétienne elle était tellement bébéisée et la femme du pasteur mamanisée que cette femme lui dit viens me voir avec un cadeau on va faire une prière prophétique ton mari va revenir la femme on va voir la maman pasteur la prophétesse prie rien la maman pasteur dit il faut que tu viennes avec la voiture que ton mari t'a donné tu donnes sa feuille sa feuille à voir la dame a eu l'intelligence elle lui dit sa maman elle dit non 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 elle sent l'arnaque là la prophétesse dit bon d'accord je veux t'amener auprès d'une prophétesse presque tous les pasteurs de Côte d'Ivoire vont la voir là c'est grosse information et l'impression que je vous donne les pasteurs de Côte d'Ivoire vont la voir ils vont la voir et la femme est assise comme ça les seins nus et les pasteurs la têtent et la dame dit à la soeur si tu têtes cette femme ton troisième oeil va s'ouvrir et c'est comme ça que les prophètes ont des prophéties le dondo quand vous entendez le dondo sans sonnerie à qui tu as ça il y en a beaucoup qui partent là-bas pour têter cette femme la dame a dit non non je ne veux pas faire ça elle est venue elle est venue elle-même témoigner devant tout le monde devant tout le monde devant tout le monde l'heure est grave je vous dis hein l'heure est grave une femme en Côte d'Ivoire vient nous voir je parle de ça pour vous montrer quel point le peuple est dans la captivité elle nous dit frère des pasteurs ici en Côte d'Ivoire les grands pasteurs m'ont invité pour faire une partouze avec une trentaine de femmes et des pasteurs tous ensemble soixantines de personnes entre eux ils louent des villas là-bas là-bas en Côte d'Ivoire ils vont ensemble voilà comment ça se passe la captivité vous ne voyez pas vous ne voyez pas que la plupart des chrétiens sont captifs aujourd'hui on en est autour de vous qui vous a dit d'adorer les pasteurs ? qui vous dit d'adorer les pasteurs comme les dieux ? de les appeler comme je ne sais pas vous les vous les vous les vous les dieux vous voulez savoir pourquoi nos pays sont si malades ? c'est à cause des églises pourquoi ? parce que j'espère que nous sommes la lumière du monde mais où est la lumière du monde ? regardez les églises aujourd'hui on veut plus confiance à certains païens qu'à des pasteurs vrai ou faux ? l'heure est grave la captivité balayolienne la captivité balayolienne aujourd'hui mes frères qui chantent qui ont des grâces prêches attention parce que nous ne sommes pas nous sommes tous des chants mais un frère qui disait effectivement à l'époque où on était nouvellement convertis dans les années 80 les chantereaux parlaient beaucoup plus du ciel effectivement on chantait lola lola le paradis et aujourd'hui on sent quoi ? la pédiction les chants des costumes les chants vous avez des choses des chants les chants les sont mesurés les chants vous ông sur tes chants vous voyez ? Nous ne chantons plus Jésus on ne chantons plus le ciel au sens du mariage je veux dire à quelqu'un ce n'est pas parce que tu es marié que tu es béni parce que même les païens qui n'ont pas Jésus, ils se marient Alléluia ce n'est pas parce que tu as une voiture que tu es béni ce n'est pas parce que tu as une belle maison que tu as une promotion que tu es béni parce que c'est lui qui t'a donné la promotion et c'est un patron des famaçons la bénédiction ce n'est pas le travail spécial la bénédiction c'est le fait de prendre l'élection vous parlez avec la bénédiction on va parler vous avez vu le début de l'église là on vous fait porter la bise du pasteur vous avez vu ça ? vous avez vu ça ? le pasteur il a l'alzheimer qui prend vous il faut que quelqu'un pour sa vie c'est pas ça vous voulez que je parle ? Alléluia 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 les strides là on met tapis rouge on met fauteuil pour l'homme de Dieu vous vous êtes sur des chaises en plastique l'homme de Dieu est tellement fatigué parce qu'il a beaucoup de combats les démons attaquent beaucoup alors ce que je vois je vais parler crûment il faut que ses fesses soient bien reposées sur du cuir vous voyez ce soir ? vous avez vu que je parle ? vous avez vu que je parle ? vous avez vu que je parle ? on va parler de l'homme de Dieu le pasteur il vient pantalon serré, chemise dans le pantalon on voit ses fesses derrière les femmes qui sont là c'est magnifique Seigneur je vois un homme comme mon pasteur des idolâtres et des impuniques on l'envoie on l'envoie on l'envoie on l'envoie on l'envoie on l'envoie peut-être qu'on faisait une église d'impunique un pasteur qui coupe ses sourcils sourcils pasteur tu fais le soin du visage manicure, pénicure, massage dit à tout le monde sans sourire sans sourire vous voulez que je parle ? pasteur qui éclaircisse la peau maman pasteur ou chi ? on va parler vous connaîtrez la vérité ? est-ce qu'on a dit que vous connaîtrez une église ? non ou l'église d'almane cachée ? l'église de sang précieux le sang précieux de Yeshua ne te purifie pas de ton impulsité ? vous voulez que je parle ? vous voulez que je parle ? on a un pasteur qui a commencé l'église avec sa femme il y avait deux âmes ensuite ça prend de l'emploi et les hommes riches commencent à venir les entrepreneurs et le pasteur dit non ma femme est devenue sorcière donc pour ne pas casser mon ministère Dieu m'a dit de prendre une autre femme le pasteur va prendre une femme soit qui est au protocole soit dans la chorale souvent c'est une jeune femme 20 ans d'écart 30 ans d'écart et puis l'assemblée a connu la femme du pasteur qui s'appelait Jacqueline la vraie et ensuite le pasteur change il prend maintenant pour faire le mariage avec Madeleine Catherine s'en va la première s'en va Jacqueline tout le monde la claque on dit il n'est de la impulsité tu entends les chrétiens idolâtres oh ben c'est loin de Dieu le juge est fouin c'est mon papa dis à ton voisin ce sont les sorciers dis à ton voisin ce sont les sorciers nous ne sommes pas des discrétiens de la bénédiction je sens que ça va chauffer cette semaine mes amis qui reconnaît que ce que je dis là c'est vrai ça se passe ici vrai ou faux les chants quelqu'un qui chante sa femme dit mon mari m'a trompé la femme va se faire vous parle de ça mais tout le monde la plupart des chrétiens comment tu viens écouter ce chant là c'est à dire nous sommes dans une génération où des chrétiens disent ouvertement à Dieu nous ne voulons plus de toi la vérité a disparu disparu et quand vous avez des gens qui chantent des cantiques simples oh non non vous allez voir sur Youtube il y a seulement 5000 vues vous allez voir donc vous avez des gens qui chantent des gens ça fait une chose c'est un changement un changement un changement là et le chemin qui a fait une chose que c'est un changement qui a fait une chose à dire Vos églises aiment les escrocs. Plus vous êtes éprimés, plus les gens vont vous acclamer. Plus vous êtes escrocs, plus les gens vont vous acclamer. Le mot de l'ombre est à l'envergne. Voilà. C'est ça le problème. Où sont les prophètes? Où sont les prophètes? Où sont les enfants de Dieu? Vous avez vu le nombre de chrétiens qui sont défuyés? Le nombre de chrétiens qui pleurent? Où est la vérité? Regardez la base. Dès la première soirée, il y a des gens qui arrivent. Il y a une soif. Les gens cherchent. Où est Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Où est la vérité? La vérité, les gens n'en veulent plus. Beaucoup n'en veulent plus! La captivité! Et Zaïti parle à un peuple qui était captif. Parce que des prophètes ont préféré manger. Avoir quelque chose sous la dent. Des prophètes ont donné une force prophétique. Des prêtres qui étaient censés enseigner la vérité. On commençait à l'enseigner pour avoir un salaire. Un salaire! J'ai parlé à un pasteur congolais de Kinshasa qui a une église de 4000 personnes à Lemba. Je lui ai dit, Dieu m'a dit en 2002, 2001-2002, de construire un orphelinat au Congo. Il me dit clairement. A l'époque j'allais chez lui. Il avait une grande villa. Plus de 7 voitures. Il me dit, laissez les orphelins. Va plutôt t'occuper des autres. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Mais qu'est-ce que Jésus enseigne? Où est la vérité? Un autre pasteur à qui je partageais le message sur la dîme. Je lui ai dit, Dieu m'a dit, dans la Bible j'ai vérifié que la dîme c'est la loi. Qu'il ne faut plus la payer. Je lui ai dit, regarde pasteur, dans la Bible, aucun prêtre n'a payé la dîme. Aucun. Et aucun membre de la vie de Judas n'a pris la dîme de quelqu'un. Et il se trouve que nous, chrétiens, nous croyons en Yeshua qui est le lion de la vie de Judas. Donc nous sommes des judeïens. Ça commence bien. Deuxièmement, Jésus a fait de nous tous des prêtres. Et aucun prêtre n'a pris la dîme de quelqu'un. Aucun sacré de la vie. Donc si nous sommes tous chrétiens et que nous sommes tous sacré dîmes, Mettez-vous Pélatine à lui. On dit, non, il faut Pélatine, Amélie Sénèque, Amélie Sénèque, Amélie Sénèque, et avant Pélatine, Amélie Sénèque, je lui ai dit, pasteur, vous venez de Mélie Sénèque. C'est des voleurs. Quand je parle, je leur dis, vous êtes des voleurs. Il ne faut pas se parler. Ceux qui vous apportent pas. C'est des Marcs ? Comme vous devez le dire aux phariéens là, « On continueрей cop 증 momencie.» Et ce sont des narratives ? Non. Comme vous allez comprendre une autre solche Jeannerie, est-ce que c'est des narratives ? Non. Si au Dieu m'a pussyé deux est pas para entrée tu. Ce ne fit pas à chiés nous aimer. Non. Non. Jésus l'a touché, tu lui vente d'ارse. et commencer à prophétiser la guérison. Avant, peut-être que la malaria, c'est que vous avez la kinésie. Quand on était petit, on avait souvent la malaria, je me rappelle. Le matin, puis en bonne santé. Vers 15h, 16h, et ensuite on te dit, il faut la kinésie. Je me rappelle que j'étais petit, on m'a mis la kinésie à 5-6 ans, je disais, la kinésie mais c'est amel, c'est amel, et en plus elle faisait finir, la démangeaison, on dit non, ça soigne. Tu n'as pas le choix. Cette parole-là, ça parait dur. Quitte à dire que ça allait être facile. Jésus a dit que tous les jours, il faut prendre sa croix. Il n'a pas dit qu'il faut prendre la croix de ton pasteur. Christ ne t'a pas sauvé pour que toi, tu sois le payeur de ton pasteur. Il ne t'a pas sauvé pour que toi, tu sois celui qui va donner le salaire au pasteur. c'est comme moi. Vous voulez que je parle ? On a su que beaucoup de chrétiens aiment le ministère, le ministère. On voit beaucoup de jeunes prédicateurs, ils sont orgueilleux comme moi aussi. Ils sont plus orgueilleux que l'orgueil. ils sont plus orgueilleux. Vous voyez la dénance au livre face à un pasteur. Homme de Dieu. Homme de Dieu. grosse grosse vide. Cravache, vous connaissez le décal. bien coiffé, même s'il n'y a pas l'argent grand, mais ils ont déjà la lune ils vont trouver des costumes, parce qu'ils ne parlent pas de costumes, même des costumes de la suite privée vous voyez, à 38 francs, costumes qui tombent dans tout le sens, mais c'est pas grave parce qu'on dit c'est pas ça il faut le détecter le système, Alléluia, 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 vous voulez que je parle après ? laissez-moi en route, je suis fatigué avec le système, pour moi parler, quand Dieu nous a crié, il n'y avait pas choisi il n'y avait pas 4-4, il n'y avait pas 4-4, il n'y avait pas 4-4, il n'y avait pas... Alléluia on a une idée, il n'y avait pas pour manger, à manger, il faut commencer à manger avec le monde on dit non, il faut les couperts ouverts, parce que c'est la bonne société, la bonne classe quand tu es un créateur, il n'y avait pas de fourchette pourquoi on vous corrige le créateur ? Jésus, on l'invite à manger, alors j'aime Jésus un pharisiens, on l'invite à manger, Jésus dit je vais on l'invite seul, mais quand tu l'invites seul, lui il y a avec la foule la foule de Jésus, il y avait aussi des prostituées, il y avait des lettres purifiées et Jésus voulait les toucher avec ses mains, le gars qui l'invite c'était un pharisien et eux, avant de manger, ils se lavaient les mains jusqu'au coudeur, ils étaient très précautionniers Jésus arrive avec les mains qui n'étaient pas du tout lavées et le gars il voit dans sa maison, des gens qu'il n'avait jamais promis de recevoir qu'il ne pensait même pas recevoir chez lui les gens ont jeté voilà qui arrive avec Jésus Ooh... Cassez une parenthèse hein ! Et tout le monde en regarde le Seigneur ! On a servi Chibouam, Femou und Foufou et tout ça, couscous... Colombon, fruit à pain ... Toutes les choses ... Et tout le monde regarde. Je pense qu'on va faire d'abord une prière kilométrique. comme le roi de religieux et Jésus regarde tu vas être choqué par Jésus, c'est le Nazareth tu vas être choqué cette semaine il y a un choix de Nazareth il ne se mette même pas l'applaudissement, sa main dans le pousse-coupe s'il a fait ça dans sa bouche il se dit qu'il faut crédit ce n'est pas ce qu'il rentre dans le monde qui suit l'homme Jésus mon trou d'amour est particulièrement particulier il est grand devant spécialiste spécialiste au fond haut 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 Si quelqu'un vous parle plus de moi que de Jésus, elle est douloureuse, elle est trop. On va parler, il y a des gens qui se servent de nous pour avoir de l'argent. Comme si on est millionnaire, frère on a bien. Si on vous parle plus de nous que de celui qui est mort à la propre vie. La personne qui vous parle comme cela veut vous manipuler. Quand il est comme ci, il est comme ça. Peut-être déjà que je vais voir comment je ronfle. Je ronfle tellement que ma femme par contre me dira d'autres sangs. Vous avez déjà vu Dieu gonfler ? Je transpire. Parfois je ressentir mauvais à la bouche. Je prends les bonbons comme panne. Parce qu'on me fait la bise aux frères et sœurs. Il ne faut pas qu'il dise un démon là-dedans. Mais Jésus, son nom est un parfum, répandu à la bouche. Allé ! Allé ! Allé ! Allé ! Il connaît l'aider. Il connaît la gloire a reviewers. Monsieur le Président, le Président, l' Reed geptyle ène André? Le Président est TRU présent Hollande qui était même chez lui, j'arrive devant cette grande autorité avec mon ami en question. Cette autorité me dit, je voyais beaucoup d'Afrique qui était là qui attendait d'être reçu quand notre tour est arrivé. Il nous reçoit, cet homme nous reçoit. Il me pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que tu veux? Je le regarde, je me dis plutôt, c'est moi qui vous propose quelque chose, parce que j'ai déjà tout reçu. Il me rend des gros, des gros yeux. Il dit, attends, les gens viennent me voir pour que je les positionne en Afrique, ici et là. Et moi, je suis arrivé, je lui ai dit, moi j'ai eu une bonne nouvelle pour vous. J'ai eu une Bible. Tenez. Ah bon? Oui. Vous avez besoin de jeter des frises de Nazareth, ils m'ont avancé. Aujourd'hui, quand je l'appelle, il vient au bureau. Il dit, voilà ce que Dieu dit, voilà, il y a ça, 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 ça. Et sans se rendre compte, je lui t'apprécie, il commence à rentrer dans le baguette. Voilà, écoutez, prends-moi la parole. Mon peuple, par exemple, est mort. Frère, il y a quelque chose qui arrive. Vous voyez? Le nom qu'on a voulu cacher. Je suis. Je suis. Mon âme aussi. L'homme le plus beau. Mon peuple est là. L'homme le plus beau. L'homme le plus beau. L'homme le plus beau. Les gens parlent plus en l'humain. Dans le bon à l'humain. Les gens se trouvent. Les gens se trouvent. L'humain. Il est là. Il est là. Les gens se trouvent. Il est là. C'est parti ! Tu veux me parler d'un artiste du choc, de qui ? La poussière. Quand Dieu demande pour lui qu'il n'a pas été blessé, on l'a dit en France. Vous avez déjà vu que Jésus ne fait rien à blesser ? Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. « Aux-fels et Angélius ! » Céline, Angélius ! « Compré, Angélius ! » « Sofraé, Angélius ! » « Sandman, Angélius ! » Jésus, on m'appelle pour me dire, frère, il y a un président qui veut te voir, oh que moi j'ai dont j'avais dit c'est mon Dieu qui m'allait demander, je ne vois pas ça金uce pas je ne vois pas que la alliance de Dieu qui m'allait demander à moi au coeur de la croissance. Je vais faire uneollyg�anie quand jeote la confiance que je Genevolgia plus, à la fête du Chantète, n'est-ce pas un enterprises que je veux dire ? il y avait des gens dans l'appartement, à la maison, tous les deux dans un jardin, on discute, on discute, on discute, on discute, le président boit la parole, boit la parole, et on revient dans le centre, oh, c'est bien, béni cet homme, ce président, et je dis, président, j'ai un cadeau pour vous, le président, il y avait un pasteur de 65, 65 ans, un vieux pasteur, dans la voiture, en plein hiver, il attendait, il attendait, quelques miettes, je dis, monsieur, monsieur, il va mourir bientôt, il court encore après l'argent, monsieur le président, j'ai un cadeau pour vous, c'est quoi, boit la Bible, tenez, ah bon, mais ce n'est pas fini, et un portable, c'est pour vous, un portable, oui, monsieur le président, je veux dire un portable, tenez, c'était un acte prophétique, tu as reçu la parole, maintenant tu peux téléphoner, c'est lui qui est à son trône, ah, elle est là, moi je parlerai, mon Cambrique, c'est-à-dire à l'homme. Cesse, où est l'homorée, je trouve dans les Églises, c'est-à-dire la parole, où est la parole, où est la parole, elle où la parole, Elle est où la parole ? Où est l'évangile ? L'évangile, c'est la mort Et la résurrection de Yoshua Où est l'évangile ? Dieu dit quoi ? Tu ne tueras pas, on tue, on avorte Dieu dit, tu ne dois pas être divorcé Et te remarié, et ta chrétienne Maintenant, non, et les hommes sont Où est la parole ? Beaucoup de présents veulent la vérité Mais ils se font débrouiller Par des charlatans Vous pensez que nos présidents ne veulent pas du Seigneur ? Je vous assure, beaucoup souffrent Ils ont besoin de prier Ce sont nos frères, ce sont nos frères Nos mères, tout ça Le projet de l'église, les églises Là, là, ces systèmes-là Ont échoué C'est devenu des ligados Des boutiques, des entreprises Des entreprises familiales Et on laisse la place à Satan Qui s'accapare des gens La fille d'un président Elle est venue me voir La fille d'un président À Paris Elle dit, prie pour moi Parce qu'on a perdu quelqu'un de la famille Une femme Et maintenant, toutes les semaines Physiquement comme ça Quand je marche dans la rue Physiquement Cette femme M'apparaît En vrai Comme ça Et elle me suit Elle me suit Elle crie mon nom Elle dit, sauve-moi Aide-moi Aide-moi Et je me retourne Je lui dis Mais tu es déjà morte Je ne peux pas t'aider Et elle est en panique Elle va dans les églises Et les églises proposent quoi ? Il faut une offrande bizarre On va faire une prière bizarre On va faire ci On fait la prière Mais ça ne marche pas Vous savez pourquoi ? Le nom a disparu Le nom a disparu Vous recevez à Brazzaville Des voyous Qui viennent de Kinshasa Qui se disent pasteurs Des écrans Qui payent les gens Pour donner des fautes Témoristes de miracle L'homme a disparu Je dis Mon peuple Connais-moi Mon nom connaîtra-moi Allébrons le verbe ici Et aussi au futur Mon peuple connaîtra mon enfer Vous savez La délivrance Ne viendra pas Par les grosses des mains La délivrance Viendra Véritablement Par la connaissance Du nom Connaissance Du nom De Dieu Vous voyez non ? Alléluia Alléluia L'honneur de Dieu Et il fait Vous savez c'est Yeshua Il a reçu le nom Qui a reçu le ton nom Je dis la connaissance Ce n'est pas Une connaissance Intellectuelle C'est la vie La vie Un jour Jésus est venu me voir Il m'a amené devant le trône de Dieu Devant son trône Il me dit Beaucoup des pasteurs Après avoir gagné les âmes Ils me le présentent Et ils repartent avec Frères Sœurs Regardez comment nous sommes malades Où sont les prophètes Où sont les prophètes Où sont les prophètes Comme le Simon Kimban Avec un message clair Pour libérer le peuple Sur le plan spirituel Pour libérer l'Afrique Qui est emprisonné Par des démons Par des forces D'empris Où sont les prophètes Comme ici Que Dieu a suscité Des véritables prophètes Comme un embolacement au toko Comme ici Papa Isaïe Avant une dévie A l'époque Où sont les prophètes Où sont-ils Qui ont le nom de Dieu Avec eux En eux Sur eux Et qui apportent un message Qui libère les gens Aujourd'hui les pasteurs Vos pasteurs Vous disent Venez dans nos églises Jésus n'est pas mort à la croix Jésus n'a pas mandaté Un prophète Un apôtre Pour prêcher un évangile Qui attire les gens Dans sa boutique L'évangile C'est la présentation Du royaume de Dieu Il y a un seul Au lieu de capteur De ce royaume là Un seul Au lieu de capteur Tout le monde Oh Dieu Tu sais pourquoi Tu es en train De te vider De ta richesse Financielle Parce que tu bois Comme un enfant Un bébé Maman vient avec le sœur Le lendemain Toutes les 3 heures Même si la maman est fatiguée C'est mon bébé Une fois que tu bois Mais tu bois Tu bois Je dis aux personnes qui sont là, ne te prie pas à ces joueurs, il y a beaucoup de sportifs qui vont. Cette fois-ci, avec les frères et celles qui chantent à travers la rue, « Julien, s'il te plaît, on va prendre vos passeports, faisons vos passeports là-bas. » On envoie ça quand même, ils sont ici, on envoie ça là-bas, puis pas bien les prises en charge. En descendant, on a un grand grand réveil, on prie maintenant que cette fois-ci vous ayez le visage. Et vous pouvez tous. Pour moi, c'est bien que c'est comme ça. Frères et frères, venez voir ce que Dieu fait. Deux gens de toute sorte. Les gens viennent de leur malheur comme ça. Et puis, je vais passer à la fois à leur parler. Ils sont riches, ils reportent avec leurs pieds. Un subbonneur m'appelle, il me dit, je gagne beaucoup d'argent par mois. Tout ça, ils jouent dans un grand club. Il me dit, qu'est-ce que je dois faire ? Ils ont rejoint des fios sur internet. Et je lui dis, frères, On parle ici, dans notre royaume, il n'y a pas de «dim » . Par exemple, la «dim » c'est la liboire. Comme on le pouvait aussi que vous payiez la «dim » ! Regardez, la suite . C'est toujours nous l'éternel. Voyez, Tu n'es pas béni parce que tu paies la vie, tu es béni parce que Jésus est avec toi. La bénédiction, c'est la paix, la vie éternelle, la santé spirituelle. C'est ça la bénédiction du temps de ma bénédiction. Alléluia ! Le miser, c'est un argent ? Oui. Un des... C'est un Camerounais. Faut des voix au Cameroun, aide les pauvres. Il est rentré au Cameroun, on a des vacances. Il a construit des meubles. Il est construit pour nous louer, pour aider. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait, il a mis en main des chants, tout ça. Frères, sœurs, on vous l'a caché, on nous cache la vérité. Le Jésus qu'on nous présente aujourd'hui là, c'est celui qui court après notre vie. C'est une honte pour nos églises. Une honte pour les hommes et les femmes qui sont censés être des modèles. C'est une honte. Vous avez déjà vu le prophète Élisée courir après la mort. Naaman, on le lit quand. Il a quitté la Syrie avec Alec. Il arrive en Israël. L'Élisée n'est même pas sorti. Aujourd'hui, le pasteur, il voit seulement un riche arriver. Il quitte le bureau. Il couvre. Il dit au protocole, non, c'est moi qui m'occupe de cet appel. Dieu m'a dit, je crois m'occuper de toi. Personnellement. Et on va lui donner les suèdes de mort. Alors c'est un prodigal. C'est un public, un franc-maçon, un sorcier. Et on voit le nommer diacre. Vous ne voulez pas qu'il guide l'assemblée. On le nomme ancien. Un ancien qui ne s'est même pas exhorté. Qui n'est même pas modèle. Hein? Et des païens qui voient ça, ils disent, si c'est un sage Jésus, non on ne le veut pas. Vous avez vu? Oh Seigneur, s'ouvre-le. On dit non, il faut donner une frotte qui te bouge chère. Comme Isaac. Mais ils ont oublié. Que Dieu, quand il a demandé, n'est-ce pas, à Abraham pour le tuer, Abraham a pris un peu pour le tuer. Dieu dit non, 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 non. Récupeur ton fils. Voici le bélier. Donc vous pouvez aller voir des pasteurs pour récupérer vos Isaacs. Amen! 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 Qui s'aperçoit qu'il a été roulé dans la farine? Trompé. Dépouillé. Frère, soeur, la connaissance du monde. Un jour, Jésus est venu me voir. Frère, il est tellement beau. La révélation de Jésus-Christ a changé. Mais s'aperçoit qu'il ne vous plaît pas, il n'y a pas envie. Ma vie a changé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réagir les yeux ? Jésus-Christ a changé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour apprécier, les yeux ? comme l'Ossé de King, comme l'Ossé de Brazzard qui veut me sortir un album boire à Dieu qu'est-ce qu'il fait que ce frère et ces hommes des grâces, comme au Gabor des chambres magnifiques, qu'est-ce qu'il fait que ces hommes et ces femmes avec autant de talent qu'est-ce qu'il fait que ces hommes et ces femmes donnent tout gratuitement premièrement parce que ils ont eu la révélation du nom de Dieu Dieu m'a demandé en 2013 octobre 2013 ou 2014 de faire la révision de la Bible Jésus est plus chez moi dans ma chambre il m'a dit je veux que tu me fasses la révision de la Bible la traduction du temps et au Congo Kinshasa pour ceux qui se rapprochent il y a des amis de cela un frère était venu me voir pour me dire Dieu m'a dit c'est Olivier et il m'a dit pardon un jour tu vas certainement réunir la Bible j'avais ri en disant moi Jésus me peut visiter il m'a donné c'est de faire ce travail frère et soeur je rassemblais une équipe on a fait ce travail grâce au Seigneur ça c'est un des exemples un des exemples on a sorti de plusieurs exemples et il a donné écoutez bien la réperation de Jésus c'est de ce seul nom la vie apporte tout on n'a pas besoin de pouvoir faire ce qu'on a pour le matériel pour les attirer dans nos églises en ce moment non quand je te l'ai dit la vie je m'en fais et soeur en vendant les hommes ont donné 470 000 euros 570 000 euros par la police, on a dénoncé avec 500 000 euros. Vous voyez, vous voyez le délivré de la communauté, délivré de la dépendance des hommes par rapport au finance à l'argent. Cherchez, tuer. Je vais vous en dire, et j'ai fait une audition en disant aux gens, ne donnez plus, on a assez. Comme vous l'avez fait, les gens m'ont dit, nous allons continuer à donner. Je vais ouvrir la boîte honnête de mon bureau, je trouve un chèque de 40 000 euros. Quelqu'un, Dieu l'a guéri, une femme d'un conseil généralisé, elle vient, elle donne une enfant de 15 000 euros. Il ne faisait que ça. Et le frère était là-bas. Un frère, vous voulez construire un orphelinat, Dieu a donné un frère à faire environ 27 000 euros. Un frère, un peu plus. Le orphelinat avait tenté de se finir, on a acquis son ami. Deux de mon orphelinat. Frère seul, on sort, en boule, on a sorti 43 000 exemplaires de la nuit. Si on devait les vendre, personnellement j'allais embaucher 2 millions, plus de 2 millions d'euros. Je ne sais pas combien ça fait en français. Un dollar américain, ça fait 2 500 000 dollars américains. Mais vous savez pourquoi on donne tout ça gratuitement ? Premièrement parce qu'il y a la révélation de Jésus. Tu compares l'argent à Jésus et tu t'aperçois que Jésus est plus riche. Tu compares les belles femmes à Jésus et tu t'aperçois que Jésus est plus beau. La deuxième raison, c'est parce que Jésus dans Matthieu 10, il a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Celui qui sert Jésus, il doit fonctionner comme Jésus a fonctionné. Il a nourri les gens, gratuitement. Il a renseigné les gens, gratuitement. Il a encouragé les gens, gratuitement. Il a délivré les gens, gratuitement. Tu as reçu la vie éternelle, gratuitement. Tu es né dans ce monde, gratuitement. Tu es venu de lui, tu partiras mieux. Pour l'éventure, c'est l'éventure du vent. Vos pasteurs, vos prêches, du manger. Et c'est eux qui vous l'avez transformé en Dieu. Je vous le dis aux pasteurs africains, pour me donner. Vous ne croyez pas ce que nous disions? Deuxièmement, Dieu est en train de frapper. Jésus est en train de revenir. Le Seigneur est en train de nettoyer, de frapper, de juger. Combien de temps nous reste-t-il avant le mort? Dieu seul le sait. Mais il nous reste très peu de temps. Dieu pleure. Dieu pleure. Dieu pleure. Dieu pleure. Dieu pleure. Mon peuple connaîtra mes noms. Il saura en ce jour-là que je suis. Il n'y a pas d'autres solutions pour être libéré de l'esclavage des hommes. Dieu pleure. Il n'y a pas d'autres solutions. Il n'y a pas d'autres solutions. Il n'y a pas d'autres solutions. Il n'y a pas d'autre. Je n'y ai pas d'autres solutions à tout. les 21 jours, les 41 jours, les retraites, tout le temps, tout le temps. C'est quoi ? Où sont les résultats ? Soyez sincères. Vous n'avez pas pu vous penser à côté de l'essentiel, de la vie. Frère et soeur, l'heure est grave. Si vous voulez voir comment Dieu pleure, créez-le pas pour des brises, comment il pleure. On vous l'enseigne à avoir peur de sorcier. Alors ce sont eux qui doivent avoir peur de vous. On vous l'enseigne à abandonner de ne pas à passer son sorcier. Allons justement, il faut aller les voir. Moi, je veux que quelqu'un sorcier qui veut l'approcher. Je veux m'asseoir, à connaître le poids. Oui, mon frère. Maintenant, tu sauras. Celui qui est à moi va savoir à quel point il est fort. Que ça l'évangile ? On vous l'enseigne que vous avez à devenir familial alors que vous êtes sauvés, qu'on me l'a dit. Je ne sais pas cette doctrine. Vous pouvez faire une recherche là, quand il est dans la vie. Mais avec quoi ? Avec des caméras ? Avec des loups ? Jésus agite. Avec des enseignants diaboliques. Quand un enfant dit au monde, vous frère, qu'est-ce qu'on fait ? On coupe le cordon, on médicale. Quand on médicale, le cordon médicale sera coupé. qui est en train de se faire ? Il est en train de se faire ? Qui sont les évangiles ? On vous dit qu'il a encore des liens à leur société pour vous délivrer. Du coup, ces personnes qui sont censées vous délivrer deviennent comme des thérapeutes, des psychologues qui vont commencer à vous contrôler. Donnez-moi un seul verset. Je vous dis qu'il y a un seul verset. Où vous avez à la vie ? Un pasteur dit à quelqu'un, toi, tu es mon fils spirituel. Jésus a dit, « N'appelez les personnes sur terre d'autopère, un seul qui est d'autopère. Donnez-moi un seul verset. Rendez-le, vérifiez. Vous avez un pasteur bénit à un mariage. » Donnez-moi un seul verset. Vous avez vu un pasteur dire aux gens, « Je veux à l'église. » On ne va pas à l'église. Comment voulez-vous aller à un endroit alors que vous êtes venu à cet endroit-là ? Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, Jésus a dit, « Je suis au milieu. » Il n'a pas dit, « Là où il y a une foule. » On finit bientôt. Qui commence à être éclairé ? Oh, Seigneur, s'en vous. Donnez-moi un verset où vous êtes dans la vie, quelqu'un se marier. Forcément, il faut lui mettre une robe blanche avec machin, tout ça, pour vous. Parfois, la femme est plus vieille. Comment parler ? Les religieux sont connus. « Que vous voulez que vous mettez une robe blanche ? » « Mon nom renge, vous mettez une robe blanche, p budgeting, tuれないes, c'est toi, resilience » On va parler… Le nom va de la Bible. Un verset, de la Bible… Un seul verset, le nom va nos deux. Vous avez vu quelqu'un qui faisait partie du groupe d'un interesseur. nous sommes tous intercesseurs nous sommes tous des prêtres et pourquoi nous sommes tous des sacrificateurs un sacrificateur est un prêtre est un intercesseur c'est ça la parole on vous offre les autres ministères aujourd'hui quand vous êtes serviteur de Dieu ce sont les pasteurs chrétiens, vous et moi nous sommes tous serviteurs de Dieu aujourd'hui quand vous appelez un à l'autre frère, attention je suis l'apôtre Jean dans Apocalypse 1.9 dit moi Jean votre frère qui peut dire ici qu'il est plus apôtre plus grand que Jean pourtant on l'appelait aussi frère cet homme là il était mon frère on est venu de Paris on aurait pu venir avec aux stars et tout ça pourquoi on a une claquette pourquoi on a une claquette Jésus était saint vous avez vu les protocoles ici gorilles, les gardes-cors vous avez vu ça ? la vérité je sais qu'après avoir entendu ça quand vous irez dans vos églises soit vous êtes de Satan vous allez continuer le mensonge soit vous êtes de Dieu vous allez commencer à vous dire non je ne peux plus avaler ça je ne peux plus accepter ça je ne peux plus accepter ça je ne peux plus dans mon âge c'est fini en vien Félicitations 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 Félica la Seine Vous avez constaté que pendant ce programme, il y a des jours où on ne va pas faire de francs. Vous allez rentrer avec vos sous, pour faire avec, et vous allez nous dire les pauvres. Si Dieu nous fait des offrandes, on va tout donner, ça prend un franc, on va donner ici aux gens qui n'ont pas à manger. Qui sont ceux qui n'ont pas à manger ce soir ? Venez-le-moi. Qui n'ont rien à manger ce soir ? Venez-le-moi. Venez-le. Au revoir, on est un bouillard. Regardez-le-moi. Venez. Nous allons vous montrer comment Jésus a fonctionné, comment l'Église doit fonctionner, comment l'Évangile doit être appréciée. Suis-lui la comédie. Suis-lui Babylone. Orlando ! Trésor. Venez, on va faire des offrandes. On va leur donner un manger ce soir. Et demain, si Dieu permet, on va faire une offrande pour donner de l'argent aux veuves qui qu'elles aient un commerce. GM!!! Bon, merci. Demain, Julian ! Les fêtes du Mois ! Les sacs qu'on a à méné ! Il y a une partie pour Poite noire ! Une partie qu'on va aider les frères du Gabon de King stas. D'avoir eu des médicaments qu'on a. Il y a des gens que Dieu guérit miraculeusementок. Ce sont des gens qui n'ont pas tous des médicaments. Dieu veut ce qu'il veut. Vous voyez ? C'est dans laAU Whe 20 aussi. Esaïe a dit appliquer des figues sur l'ulcère des égasses donc voilà les médicaments souvent sont tirés des plantes donc il faut être équilibré donc demain comme on l'a fait au Gabon, comme on l'a fait au Cameroun et à Côte d'Ivoire donc vous allez nous préparer certaines valises de vêtements demain on va faire la distribution aux gens qui n'ont rien d'accord comme on a commencé un peu voilà on va mettre tout ça en l'apprenant comment on fait, vous savez comment on fait Oh Seigneur, vous voyez tous ces gens, il y en a qui sont là qui ont honte, ils vont dans les églises, les pasteurs prêchent, 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 ils prennent la digne, ils prennent les offrandes ils vous disent qu'il y a 100 ici, qu'il y a 50 ici, ce sont des voleurs et les gens qui n'ont pas à manger rentrent chez eux, ils dorment sans manger, vous pensez que c'est un amour ? vous croyez que c'est un évangile ? voilà pourquoi beaucoup de pasteurs sont en enfer, de m'emmener 10 fois en enfer, la télé sur le 10 fois, Lola 11 fois au moins, j'ai fait des choses qui m'ont choquées l'enfer est peu plus de pasteurs, des chants amenez les paniers là s'il vous plaît, vous donnez moi dans ce prochain juin l'heure est grave, oh Seigneur, vous donnez moi dans ce prochain juin qui, au fait, on vous demande de la chuve de la fête puis vous donnerz moi, je vous donnez moi, je vous donnez moi des chants c'est un pire de la chœur vous donnez moi, j'essaie de l'enfermer tout bien, à tous mes jours je vous donnez moi Je vais aller voir à la fin de la fin de la fin, voilà, comme ça. Que les fréquesseurs, que les missionnaires qui sont venus voient comment les gens souffrent au Sainte-Afrique, comment nos fréquesseurs sont volés, détruisent, la nourriture qu'on peut minimiser, qu'on jette en Europe, eh bien, cette nourriture peut nourrir beaucoup de la Fondation – Sainte-Fondation – Sainte-Fondation Sous-titrage ST' 501